bien aimé dans les seigneurs bonjour nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2019 je vous dis bonjour je vous dis shalom dans les noms glorieux de notre seigneur et sauveur jésus christ le fils bien aimé pourquoi je vous dis shalom parce que tout le monde a besoin de prospérer tout le monde a besoin d'aller de l'avant tout le monde a besoin de réussir tout le monde a besoin de croître de voir sa vie changer de prendre de l'envol de se développer aujourd'hui nous avons un sujet un thème très très important nous allons voir ce thème pendant 21 jours donc 21 leçons 21 enseignements planter c'est tout je ne sais pas quatorze paroles douze par non aujourd'hui c'est planter pourquoi je dois planter qu'est ce que j'ai planté qu'est ce que tu as planté qu'est ce que tu plantes alléluia et ben planter planter c'est quoi planter c'est le fait c'est l'action de fixer en terre alléluia planter c'est fixer en terre c'est dresser c'est poser planter c'est fixer en terre alléluia et dieu veut que tu sois comme quelque chose qui est planter près de lui vous savez en français on dit c'est lui qui travaille à l'hôtel ne mange qu'à l'hôtel moi avant je pensais je me disais ah mais c'est bien de travailler à l'hôtel parce que tu dois manger tout le temps l'hôtel ce n'était pas l'hôtel et de dormir non c'est l'hôtel de des sacrifices alléluia donc j'avais planté une fausse idée dans ma tête on peut planter n'importe où n'importe quand n'importe comment mais ce qui est essentiel dieu veut que tu plantes quelque chose de bon quelque chose de productif quelque chose qui bénit à la société à l'avancement de l'autre nous sommes sur le direct nous allons prendre le téléphone après donc vous qui nous appelez appelez nous après parce que nous sommes sur le direct merci beaucoup alors Dieu veut que tu plantes quelque chose de bon Dieu veut que tu donnes toujours quelque chose de bon alléluia tu ne peux pas planter une plante un arbre qui ne va pas produire la généralité c'est ça Dieu veut que tu plantes quelque chose qui produit qui va servir à ta vie à ta vie sociale à ta vie culturelle à ta vie donc Dieu veut que tu puisses progresser si nous partons si nous réculons un peu ou bien si nous avançons dans la Bible mais c'est une façon de reculer nous avançons dans le feu parce que nous sommes ici et nous mais nous allons trouver quelqu'un qui avait planté un arbre et qui s'est soucié de cet arbre c'est Jonas Dieu lui a dit tu t'es soucié de l'arbre dont tu ne connais même pas l'origine que tu n'as même pas planté Dieu veut que tu puisses planter quelque chose de bon que toi-même tu sois planté près de lui dans les actes que tu vas poser dans le comportement dans ta façon de t'habiller dans ta façon de parler d'accueillir la vie sociale avec les autres dans ta façon de travailler Dieu veut que tu sois planté près de lui Moukoulou TV c'est votre chaîne de télévision nous vous prions de vous abonner bien aimé fais ton abonnement ensemble nous allons glorifier l'éternel nous allons l'adorer ensemble fais ton abonnement comme ça tu nous auras en temps réel Moukoulou TV sur Youtube fais ton abonnement nous en avons besoin n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir nos publications en temps record alors notre thème d'aujourd'hui ma soeur mon frère s'intitule planter on peut planter un béton un pilier on peut planter un arbre on peut planter son avenir on peut planter oui on peut planter son imagination alléluia sans plus tarder nous allons lire pour comprendre un peu pourquoi nous sommes là pourquoi nous devrions planter pourquoi nous parlons de ces verbes planter alléluia psaume chapitre 1 verset 1 à 3 je vais lire au nom du Seigneur heureux heureux l'homme qui ne suit pas le conseil de méchant qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de mon coeur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel eux la médite nuit et jour jour et nuit il ressemble oui écoute-moi bien suis-moi très bien il ressemble à un arbre un arbre planté près d'un courant d'eau et cet arbre donne son fruit en sa saison près et puis son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait le récit alléluia la bible est une parole vivante de Dieu parce que quand on dit la bible c'est comme si Dieu n'a pas dit mais je vais venir vers toi pour t'éclaircir que la bible entière c'est une parole de Dieu une parole efficace de Dieu et ici cette parole de Dieu nous dit heurez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants toi dans ton quartier à ton travail là dans ton milieu ce sont des méchants qui guident ta vie et tu es là tu dis non ils m'ont dit de dire ils m'ont demandé de faire je vais pas voler dans le magasin mais c'est eux qui m'ont envoyé c'est eux qui m'ont demandé ni t'étais leur demande j'allais pas faire c'est comme ça la bible dit Dieu dit heureux c'est l'homme qui ne suit pas les conseils de méchants je sais pas si tu comprends pour Dieu un homme heureux c'est celui qui ne suit pas ce que le méchant lui demande de faire je veux insulter ma mère comme mon père n'est pas toujours là comme mon père est déjà décédé c'est moi le chef maintenant ici ma mère ne peut plus m'attraper si je cours je l'insulte et je me casse c'est ça le langage des gens qui suivent le conseil de leurs camarades méchants et Dieu dit ils sont pas heureux alléluia les autres les autres attributs on va les voir on va les autres adjectifs on va les voir après mais Dieu dit quoi Dieu dit Dieu dit médite la loi de l'éternel jour et nuit nuit et jour ainsi tu seras comme un arbre planté nous avons nous avons dit planter nous avons dit planter c'est fixer c'est dresser enfoui dans la terre en terre c'est ça le vrai français voilà vous savez ici c'est le livre bon la bible la bible la bible dit soit comme quelqu'un soit comme quelque chose soit comme un arbre planté tous les arbres tous les arbres ne sont pas plantés près des courants d'eau tous les arbres ne sont pas prêts ne sont pas non ils sont dispersés ils sont dispassés selon la volonté de l'éternel mais Dieu dit Dieu explicite ici il dit si tu médites ma parole nuit et jour tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau l'arbre là donne ses fruits pendant à chaque saison elle produit des fruits alléluia cet arbre là ses feuillages ne tombent pas ça ne flétrit jamais vous savez quand les feuilles de l'arbre qui est en plein en plein en plein en plein air ici là pas à côté des eaux il y a des feuilles qui tombent parce qu'elles sont devenues caduques elles sont devenues séchées donc ça tombe elles sont séchées elles ont perdu les substances de l'eau qui leur vitamine ça tombe et pendant le printemps on voit des feuilles tomber mais Dieu dit que c'est un planté près d'un courant d'eau ne flétrit ces feuillages ne flétrit jamais au fur et à mesure nous allons continuer nous allons voir ces plantes là ces plantes dont le feu ne peuvent jamais flétrir alléluia le mystère d'aider dans la révélation Dieu révèle sa parole à ses enfants la richesse de la connaissance alléluia il dit sois comme Dieu compare l'homme à la